Bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super donc on se retrouve pour notre deuxième jour de la semaine astuces solo donc nous sommes mardi deuxième jour de la semaine voilà je ne fais que de me répéter mais c'est pas grave et on va parler aujourd'hui plus une technique kama que xp ça va être on va parler de différents jetons de choses qu'on va qu'on va pouvoir faire avec avec des éléments de quête donc pour commencer comme le premier jour on a parlé des doppels de classe mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire niveau kama en plus des kama qu'on gagne avec les combats donc il s'agit des doppelons donc les doppelons c'est ce que l'on gagne à chaque fois que on bat un doppel moi personnellement à mon niveau j'en gagne 14 par combat donc c'est pas mal j'en ai 1188 voilà donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça donc déjà on peut parler avec un maître de doppel et on peut cliquer sur échanger les doppelons et là on peut soit de restate enfin restaurer les points de caractéristiques mais une seule fois sur toute la vie de votre personnage donc c'est pas faire trop tôt c'est vraiment utiliser si vous avez pas envie de faire le kimbo et tout ça soit on peut désapprendre un sort voilà moi à mon niveau je dois payer 98 doppelons 98 pour pour les français mais on peut aussi en parlant aux marchands du temple donc dans tous les temples c'est pareil vous pouvez aller n'importe où vous pouvez déjà acheter votre sort de classe pour un doppelons donc c'est pas cher du tout vous cliquez ici sur filtrer les achats possibles comme ça vous pouvez voir tout ce que tout ce que vous pouvez acheter et alors là il ya toute une série de choses que l'on peut acheter avec les doppelons comme monnaie c'est beaucoup des parchemins de caractéristiques donc maintenant pour se parcheter bis il ya plus que avec les doppel donc on sait plus faire avec les ressources comme avant donc les prix ont augmenté ou ont déjà augmenté sur vos serveurs vous inquiétez pas avec les doppelons donc à vous d'aller à bon tas de regarder dans les hôtels de vente des documents de voir lesquels peut vous rapporter le plus et vous faites un calcul combien de doppelons vous gagnez par jour et puis comme ça vous achetez prenez des petits parchemins ou des parchemins je sais pas vous faites votre calcul pour ceux qui vous rapportent le plus et il y a aussi les galets galets à cajou il ya galets boucané ici et il ya le tout petit galets bistrées voilà qui peuvent aussi être très intéressant parce qu'ils sont utilisés pour des des crafts pas le bistrées bistrées la boucané le à cajou voilà ils sont beaucoup utilisés pour les voilà pour les pour les stuff de la 2.7 ouais de la 2.7 donc il y en a besoin de 1 à chaque item donc je crois que source humaine c'est dans les alentours de en 300 et 400 mille camas le le galet moi je pourrais en acheter un mais je vais pas le faire il ya aussi il ya aussi un nouveau truc qui vient d'arriver c'est les cross boîtes moi j'en ai pas encore acheté donc je le faire en même temps que vous je vais découvrir en direct parce qu'apparemment c'est une personne un accent ce contenu n'est pas activé actuellement bon mais quand on va dire la cross master sera sera activé bon on pourra venir acheter des personnages de cross master ici cette boîte renferme une surprise une filière cross master voilà donc deuxièmement il y aller à le matin donc là on va aller à l'endroit où on peut les utiliser et en plus de ça je vais vous montrer la seule technique entre guillemets xp de la journée c'est la quête de l'almanac donc il faut aller aux apps pleine des porcas voilà en moins 5 moins 23 on va se mettre là sinon on va être bourré de message on va une fois à droite une fois en haut et voilà on va aller au temple au sanctuaire de l'almanac pardon donc j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo comment ça se passait tout ça donc je vais la faire vite fait en même temps que vous pour vous montrer l'expect que je gagne et en même temps comme ça mais je vais faire je faire la quête alors on va cliquer sur la grande porte voilà allez court mon petit voilà on rentre à l'intérieur on va parler à votre bon vieux théodorant axe théodorant axe déodorant axe pour ceux qui ne savaient pas qu'ils n'avaient pas compris le jeu de main annoncez que vous êtes venu pour honorer les mérides répond que c'est nitsunial nitsunial ok partie en quête de l'offrande donc on va regarder alors aujourd'hui c'est quatre poils de sorio firfox et on gagne 2 millions 375 mille xp et 22000 camas et 14 almatons donc je vais vous montrer juste après ce qu'on peut gagner avec les almatons qui sont c'était ajouté à la 2.8 les comment le système de l'homme annexe alors il n'y en a pas là donc pour pas vous taper bon tas et tout ça pour ceux qui ont pas qui sont pas prêts fin qui sont pressés vous pouvez souvent il ya des vendeurs un peu partout devant les devant le comment le temple et autour qui vendent les ressources qu'il faut chaque jour donc en général je trouvais la clé avec ma chance j'ai pas trouvé alors poils de sorio firfox voilà il m'en faut quatre voilà ça me coûtait 6000 camas je suis sûr si je vais à bon tas aussi je regarde ma banque de voici m'aurait coûté moins mais on va gagner quand même pas mal d'xp je trouve pour la durée de la qu'est m de france demandée donc imaginez vous cumulez ça une fois par jour en plus des doppels mais ça peut ça peut vous vous ramenez quand même pas mal d'xp donc moi j'ai fait juste mais d'opelle hier et deux fois ou trois fois l'almanax je suis déjà 30% d'xp donc ça monte quand même assez vite je fais pas les doppels tous les jours tous les jours parce que je suis pas voilà il ya des il ya des jours où j'ai pas vraiment le temps mais franchement si vous vous y tenez que vous donnez je suis pas moi une heure ou deux par jour à jouer vous pouvez très bien augmenter peut-être pas aussi rapidement qu'une team qui va jouer tous les jours mais vous pouvez franchement monter assez entre guillemets rapidement niveau 199 donc 129 pour les belges comme moi on va parler à notre petit pote voilà puis après je vais aller vous montrer les almatons voilà donc on a reçu 22000 camas en ayant dépensé 6000 donc on a gagné 14000 camas c'est parfait je suis très fort en maths alors on va parler à exa nam là une grosse petite madame et on va voir ce que l'on peut acheter avec les almatons donc moi j'en ai déjà 112 voilà il ya plein de deux livres donc c'est pour le background du jeu c'est pas des trucs super intéressant je vais dire mais bon pour les personnes qui ont envie de lire les livres ça peut toujours être intéressant des potions astronomiques du bourg qui astro magique du mino mino donc c'est pour monter ou descendre d'une monture je vois pas l'intérêt mais c'est pas grave donc il y a aussi cette fois ci des systèmes de galets ils sont pas encore actifs enfin en tout cas j'ai des infos que j'ai regardé voilà ils sont pas il n'y a pas encore de kraft par rapport à ça le galet solaire à mon avis sera peut-être pour frigo ce 3 on aura peut-être besoin à moins que avant frigo ce 3 il rajoute des nouveaux nouveaux items il ya des familiers comme le petit fox tigre et le chien chien tigre et le coin coin noir la chauve souris délavé je crois qu'il y en a encore une autre non et alors il ya des petits parchemins donc il ya des aptitudes enfin des émotes si vous voulez donc lire un livre se promener avoir froid ça c'est vraiment moi je vais l'acheter ça c'est sûr quand j'aurai assez le sort d'invocation d'arachne donc avant qui était super dur enfin pas super dur mais fallait fallait savoir il ya pas mal de trucs pour l'avoir en fait c'était un peu un peu chiant à faire fallait être une telle leur battre un tel monstre avec un peu de chance pouvait le le dropper et aussi on ne pouvait tuer la gardienne des égouts avec un peu de chance on aurait droppé mais je pense pas que c'était sous forme de parchemin je crois que c'était on l'apprenait et si on l'avait déjà on recevait le parchemin enfin je sais plus 3 alors rien encore avoir chaud lire une carte et gonflement des muscles donc quand même 500 almaton pour une petite émote donc ça doit être vraiment pas mal à mon avis mais bon je sais bien que source humaine c'est en tout cas guérir baptout qui est le le comment on va dire le le mister amakna du du serveur qui a toutes les les panneaux stylé enfin il a beaucoup de trucs comme ça mon avis il va se taper tous les livres et il va s'acheter toutes les émotes comme c'est pour remplir son fait cas au maximum et alors on va parler des entre guillemets dernier jeton parce qu'il y en a encore des autres vous inquiétez pas les autres on va juste les survoler c'est les colise et thon qui sont là voilà donc on va aller au temple coliseum qui est un peu plus loin enfin ouais un peu plus loin que le temple almanachs alors c'est le zap peu en ce pas là massif de cagna en moins 13 moins 28 voilà alors on va monter et je vais vous montrer ce qu'on peut faire où là il ya la police dehors aïe 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 ils viennent peut-être me chercher non ça va j'ai je suis très sage comme comme d'habitude alors qu'est ce qu'on peut trouver ici ben déjà il ya le vendeur de trophées vendeur coliseum qui s'appelle ça qui font tous les trophées et les galets du jeu voilà il ya déjà des gens qui l'ont acheté galets solaires bon voilà ça a un certain prix c'est pas non je vais pas des je vous expliquer par après on va aller dans l'autre pièce à droite et là on va pouvoir voilà on va parler à annabelle ur on va acheter ou vendre voilà donc il ya quelques trucs ab voilà les figurines de crossmaster on peut les acheter aussi ici je crois que c'est plus intéressant avec des colise et on puisque ça monte beaucoup plus vite que les almatons face à ce pas grave on peut acheter des galets cramoisi ou des galets rutilants des galets brasillants il y a deux émotes baisser le pouce et levé le pouce alors là le truc le plus intéressant va dire c'est les parchemins de sort donc avant on pouvait les avoir avec des diamants cinq diamants que ça revenait à plus ou moins 500 mille camas l'unité mais maintenant qu'on peut plus bel et parchemins de sort il ya plus que au coliseum on peut les avoir donc il ya des gens qui farment le coliseum ou alors qu'ils font juste je vous expliquer la technique quand on s'inscrit on va faire un combat on va dire faut que vous fassiez voilà il écrit là il faut gagner au minimum un combat pour obtenir une récompense journalière le lendemain je vais vous expliquer vous allez faire on va dire un combat par jour imaginez vous le gagner directement mais si vous avez envie vous continuez mais c'est pas c'est pas le souci il faut juste vous ayez au moins une victoire par jour pourquoi mais parce qu'à chaque fois que vous allez vous reconnecter le lendemain et ben vous allez recevoir un bonus journalier comme on vient de voir qui est de 10% attendez j'ai réfléchi ouais 10% de colise et on par rapport à votre cote donc moi si je gagne un coliseum ma cote on va dire va monter à 1200 eh ben j'aurai le lendemain 120 colise et on en récompense et une histoire de 12000 ou 1200 kamas je sais plus trop j'ai plutôt comment ça fonctionne oula pardon enfin soit eh ben on va monter à plus ou moins 100 à 150 colise et on par jour comme ça et on va faire le calcul parce que je suis pas très sûr on va dire plus ou moins 150 x 7 ça me fait 1050 colise et tombe au moins pour ma cote un plus ou moins c'est parce que moi je gagne comme ça donc ça fait plus ou moins 1000 colise et tombe par semaine et qu'est ce qu'on peut acheter quand on a 1000 colise et temps c'est un parchemin de sort donc je vous donne et ça c'est la technique pour plutôt les thl comme moi et je vous expliquer après une autre technique qui peut être pas mal donc vous achetez un parchemin de sort soit vous l'utilisez mais le plus intéressant je pensais de le revendre puisque c'est aux alentours d'entre 400 et 500 mille kamas ça dépend des serveurs je sais pas du tour en tout cas sur semaine c'est aux alentours de 500 mille kamas donc ça fait ça en plus plus les que plus les commandes plus les doppels plus d'autres techniques que je vais vous apprendre pendant la semaine fin les kamas ça peut monter assez facilement il suffit de bien de ne pas faire de bêtises et de et de connaître de bien connaître le jeu donc ça c'était ma technique entre guillemets kamas du jour en plus des deux plombs avec les comment avec les les parchemins mais je vous donnez l'autre technique de regarder là les calais cramoisi donc c'est dit colise et on c'est assez facilement assez facile des avoir moins à chaque combat que je gagne j'en gagne plus ou moins 11 des calais et on donc je peux en prendre à chaque fois et on va voir qu'est ce qui est bien que le galais cramoisi donc voilà pour 100 galais cramoisi ça fait 579 mille kamas donc si on fait le calcul 10 60 ça fait 1000 colise et on donc c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant que le parchemins de sort mais ça dépend des serveurs parce que c'est enfin ça ça dépend des prix moi je ne sais pas trop mais bon moi j'aurais peut-être pas mis ça mais j'aurais peut-être mis genre 5 ouais 499 mille kamas les laissants pourquoi c'est intéressant ça parce que déjà on va en avoir besoin pour tous les trophées niveau 1 et aussi pour les pierres d'âme voilà pour crafter les pierres d'âme parfaite donc il ya beaucoup de gens qui font des petites pierres d'âme parfaite ils farment comment pandawa et ils achètent les galets cramoisi et puis ils cravent ça en masse donc ça peut monter votre mineur assez rapidement aussi pour les gens qui peut-être utilisent déjà cette technique donc ça fait ça en plus je vous expliquer pas parce que moi personnellement je trouve que ça une perte de temps parce que j'ai pas trop le temps de 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 farmer pandawa enfin soit mais les galets cramoisi ça peut être aussi une bonne source de kamas quand même enfin je vous laisse imaginer le truc les boucles c'est les rutilants aussi c'est quand même assez cher parce que voilà encore une fois les pour faire certes le bouclier de guildes et alors les trophées moyens et il y a aussi les galets brasillants voilà 480 mille kamas donc en moyenne on est entre 400 donc ça dépend vraiment franchement avec 1000 colise et on peut compter entre plus ou moins on va dire 500 mille kamas à chaque fois donc si vous gagnez un combat de coliseum par jour et que vous faites tous vos doppels plus la quête de l'almanachs mais déjà vous allez xp vraiment pas mal et vous allez vous faire mais déjà pas mal de kamas donc vous inquiétez pas à la fin de la semaine donc lundi prochain ouais si je dis pas de bêtises parce que la semaine mais je vais peut-être pas savoir tout vous montrez en une semaine donc ça continuera peut-être je sais pas encore mais je ferai un compte rendu de tout pour on va dire faire des choses plus techniques pour essayer de compter on va dire le nombre de kamas et le nombre d'xp qu'on va se faire par semaine plus ou moins donc voilà c'était une vidéo assez explicative je pense que j'ai parlé pendant presque 30 minutes non peut-être un peu moins j'espère que vous avez apprécié cette vidéo la vidéo sera postée à plus ou moins 19 heures comme hier entre 19h et 19h30 ça dépend à quelle heure je remonte du souper tout simplement moi je vous dis à demain pour la suite de la semaine et à très bientôt